Bonjour et bienvenue au Forum Radio-J, dont vous êtes l'invité, François Ballirou. Bonjour. Bonjour. Alors, la détermination d'Emmanuel Macron à tenir sur la réforme des retraites, malgré une contestation qui ne faiblit pas, augure-t-elle d'un climat serein dans le pays ? Radicalisation de l'opposition à la réforme, violence dans les manifestations, bras de fer avec les syndicats, incompréhension de l'opinion. Le quinquennat d'Emmanuel Macron est-il définitivement entravé ? Comment, en tout cas, peut-il rebondir pour sortir de l'impasse politique ? Mais alors, pour commencer, François Ballirou, que vous inspire ce samedi de violences, de violences extrêmes hier à Sainte-Soline, entre forces de l'ordre et manifestants, venus pour en découdre armés d'explosifs, de grenades artisanales, de cocktails Molotov, de haches ou de couteaux ? Vous voyez bien, il y a un mouvement de déstabilisation et de destruction. De la part de, comme dit Gérald Damardin de l'extrême-gauche ? Le mouvement de déstabilisation et de destruction, c'est un mouvement réfléchi, concerté, sans aucun lien avec la réalité. Parce que là, on s'attaque à des retenues d'eau dans un temps et dans des régions où la sécheresse menace depuis longtemps. Et pour lutter contre la sécheresse, eh bien, on fait des bassins. C'est ce que réclament les agriculteurs du coin, en tout cas. C'est ce que réclament les agriculteurs du coin, c'est ce que soutiennent les écologistes du département voisin. Dont, on précise pour nos auditeurs, dont Delphine Bateau, qui a retiré sa signature à cette demande. Et tous disent, mais enfin, si vous voulez qu'on échappe à la désertification, on a besoin d'eau. Si vous voulez que ce soit de l'eau qui ne handicap pas le milieu, qui ne fasse pas baisser les nappes phréatiques, alors il faut prendre pendant l'hiver quand il y en a beaucoup, et puis la relâcher dans le milieu pendant l'été quand on en a besoin. L'histoire de l'humanité, depuis 3 ou 4 000 ans, et notamment depuis l'Égypte ancienne, l'histoire de la civilisation, c'est l'histoire de la maîtrise de l'eau, de la régulation de l'eau. Et l'histoire des conflits depuis... Attendez, et si on réfléchissait un quart de seconde, si on veut diminuer le CO2 dans l'atmosphère qui est le principal gaz à effet de serre, un agent du réchauffement lié à l'activité humaine, qu'est-ce qui prélève le CO2 ? Qu'est-ce qui le fixe ? C'est la végétation. Et si vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de végétation. Y compris quand c'est le maïs. Et donc, on y vient après s'y voler. Et donc, cet immense besoin et cette logique imparable qui consiste à fixer le CO2 de l'atmosphère par l'agriculture, eh bien c'est quelque chose de, non seulement de logique, mais de nécessaire, de indispensable. Y compris quand c'est le maïs. Mais le maïs est une plante formidable, est une plante magique, probablement celle qui fixe le plus de CO2 dans l'atmosphère. Mais il est vrai que le maïs doit s'adapter lui aussi. Les plantes, la culture doit s'adapter. Et s'il est mieux de faire du sorgho, parce que le sorgho a moins besoin d'eau que le maïs, il y a des régions dans lesquelles on peut faire du maïs. La mienne en est une... Et vous dites tout ça, ça ne mérite pas ce qui s'est passé hier. Et vous dites donc déstabilisation. Non mais il faut réfléchir. Le plan est un plan de destruction. Mais alors de la part de qui ? De la part de tous ceux qui sont dans une idéologie nihiliste, on va dire, d'incendie de tout ce que nous avons construit, et de prise de contrôle de la société par la violence. Y compris François Bayrou, les élus, il y avait une dizaine d'élus ELV, dont la secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts, Mme Tondelier, dont une dizaine de députés ELV et Insoumis. Est-ce qu'eux participent de ce plan de destruction ? En tout cas, ils l'acceptent. Ils le connaissent très très bien. Et alors ? Et ils l'acceptent parce qu'ils imaginent que la lutte violente peut permettre de faire triompher des idées de la lutte idéologique. C'est ça, c'est ce qu'ils pensent. Donc ils l'acceptent. Et c'est probablement, y a-t-il dans ces mouvements, des gens de bonne foi. J'en connais. Mais je dis que nous avons là une menace. C'est une menace de tentative d'imposer par la violence une idéologie qui dominerait désormais la société. – Gérald Darmanin avait dit il y a cinq mois, quand il s'est passé la même chose, au même endroit, il avait parlé d'éco-terrorisme. – Oui, si vous voulez. – Si vous voulez bien. Moi, j'essaie de choisir mes propres mots. – Je sais, mais je vous pose quand même la question. – Oui, mes propres mots. C'est une tentative de prise de contrôle et d'imposer une idéologie par la violence. – Par la violence. Alors, Darmanin parle de violence criminelle, Elisabeth Banpareil. – Alors, de l'autre côté, côté des opposants et des soutiens aux manifestants d'hier, vous avez Sandrine Ségol, députée ELV de Strasbourg, qui a considéré que le principal responsable de la violence était le ministre de l'Intérieur. Jean-Luc Mélenchon, il est allé encore plus loin. Un tweet de Jean-Luc Mélenchon. « Assez de violence policière à Sainte-Soline, assez sans les braves M, sans ce cirque, il ne se passerait absolument rien d'autre qu'une marche dans les champs. » – Oui, la tentative de renvoyer sur ceux qui ont la responsabilité de l'ordre républicain, de la lutte contre la violence, de garantir que chez nous, personne n'imposera brutalement une vision ou une idéologie. C'est le peuple, quand il vote, qui décide. – Ce n'est pas la rue qui décide ? – Ce n'est pas la rue qui décide, c'est le peuple des citoyens qui décide. Et donc cette tentative de choisir la brutalité, la violence et la destruction pour imposer sa propre idéologie à tout un pays qui, Dieu sait, est infiniment éloigné de cette question. Si vous croyez que parmi les Français qui travaillent, qui sont à la retraite ou qui ont du souci pour leur famille, la question des retenues d'eau à Sainte-Soline est une question qui leur importe, vous vous trompez. Et ils savent que si on veut sauver l'agriculture, il faut au minimum qu'on lui permette de maîtriser l'eau. – C'est ce qu'on vous dit à Pau. – Je ne crois pas qu'à Pau, ce sujet soit très important. – Faut-il dissoudre les BRAVEM, Brigade de répression de l'action violente motorisée, comme le réclame depuis jeudi d'ailleurs, et cette manifestation violente contre la réforme des retraites, LFI et la NUPES ? – Moi, je trouve que le travail de la police et de cette police, ou de ces unités de maintien de l'ordre, ce travail est remarquable, parce que vous avez vu, il n'y a pas eu de victime pour l'instant, jamais, en dépit des violences. – Des dizaines de blessés ? – En dépit des violences. – Quand vous dites qu'il n'y a pas eu de victime, vous dites qu'il n'y a pas eu de mort. – Non, et puis, il faut voir ce qu'on appelle blessés, et les forces de l'ordre aussi sont victimes. Je trouve que le travail que font les policiers, en région parisienne et en province, et les gendarmes, est un travail remarquable, parce qu'ils ont constamment pour objectif de ne pas avoir de dérapage. Or, c'est des dérapages étant donné le climat de tensions, d'injures, de coups, qui, comme on sait, peuvent parfaitement arriver, et c'est donc un travail remarquable. Encore faut-il qu'il n'y ait pas de débordements. Et il peut y avoir aussi des débordements, du côté de ceux qui en ont assez de se faire caillasser. – Les policiers, on a entendu ce dialogue, entre guillemets, entre ces policiers de la Bravem et puis des manifestants, ça vous a choqué ? – Il peut y avoir des dérapages, et je sais que le préfet de police en particulier, qui fait un travail superbe, sérieux et attentif aux risques, ce travail-là maîtrise aussi les dérapages, lutte contre les dérapages. Mais, vous savez, ces policiers-là, ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont leurs soucis, leur situation n'est pas mirobolante, même si elle a été améliorée, c'est très bien qu'elle le soit. – Il y a des hommes derrière les casques. – Et il y a des familles derrière les casques. – Et il y a des familles, il y a des hommes et des femmes, et il y a des gens courageux, et qui sont blessés d'être constamment jetés à la vindicte populaire. – Alors, ceux qui en ont assez aussi d'être jetés constamment à la vindicte populaire, ce sont aussi les élus. Donc, une violence dans les manifestations est contre les élus qui atteint des niveaux jamais atteints, justement. La présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, Aurore Berger, a reçu une lettre avec des menaces de mort contre son bébé de 4 mois. – Oui, je me suis exprimé hier sur ce sujet ignoble, sur cet événement ignoble, en arrivée en France, en 2023, à ce que des tarés, je ne peux pas dire autre chose, – Des cerveaux malades, hein ? – Des gens qui ont perdu le sens commun et le sens de ce qu'ils sont eux-mêmes, envoient une lettre à une jeune femme députée qui vient d'avoir un bébé, pour menacer son bébé, et dire au moins, on pourra l'attraper parce qu'il ne pourra pas s'échapper, c'est ça qui est écrit. – Oui, je trouve que ça mérite qu'on se mobilise tous en disant on ne va pas laisser continuer cette dérive et ses dérapages. – Cette dérive et ses dérapages, c'est une barbarie. – C'est une barbarie. – C'est une barbarie. – C'est une barbarie pas encore accomplie, mais c'est une barbarie en volonté, en projet, et qui un jour peut se transformer en barbarie en acte. Et j'espère qu'on pourra trouver des éléments pour savoir qui, quand, pourquoi, et que tous ensemble, toutes opinions confondues, on sera impitoyable avec ce genre de négation de tout ce que nous sommes, de négation de tous ces siècles qui ont essayé de construire une civilisation où on respecte les gens, où on essaie de les comprendre et où on se sert de sa tête moins autant que des éruptions qu'on ressent en soi-même. – Éruptions qu'on ressent en soi-même, éruptions dans la rue, violences à Sainte-Sauline, violences saccages jeudi dans le cadre des manifestations contre la réforme des retraites à Paris-en-Provence. Est-ce que nous sommes arrivés à un moment de bascule, François Bayrou ? Et est-ce que ce qui se passe ne donne pas une image désastreuse de la France ? – Oui, c'est une image désastreuse de la France. Je vais vous dire, c'est une image désastreuse de l'humanité. Parce que franchement… – Pourquoi de l'humanité ? – Parce que quelqu'un qui va écrire une lettre de menace contre la vie d'un bébé, simplement parce que sa maman est députée, celui-là, il a franchi une borne. – Et ce qui se passe dans les rues alors ? – Et ce qui se passe dans… Mais bon, qu'il y ait des protestations, à mon sens, elles ne sont pas fondées. – On va parler de la répandition. – Elles ne sont pas fondées. Ce qui est fondé, au contraire, c'est la prise de conscience qu'on doit absolument équilibrer notre système de retraite si on veut qu'il dure. Mais il y a des militants, des citoyens qui ne sont pas de cet avis et il est normal qu'ils puissent s'exprimer. C'est ça une démocratie. mais que cette expression, elle soit en réalité dévoyée par une volonté de destruction du lien social et des règles de la société dans lesquelles nous sommes, ça, c'est condamnable et ça doit être condamné par tout le monde. – Au passage, au passage, François Bayrou, l'annulation de la visite du roi Charles III en France qui devait arriver ce dimanche, est-ce que ce n'est pas une humiliation à la fois pour la France et pour Emmanuel Macron ? – Pas d'importance. – Je n'emploie pas ce registre de mots. Vous voyez bien les commentaires. Qui aurait-tu s'il avait été là ? C'était le roi de France reçoit le roi d'Angleterre pendant que le peuple manifeste dans les rues et dans de la vaisselle en or, aurait-il dit. On humilie le peuple en lui montrant les privilèges de ceux qui, depuis des siècles, l'exploitent. C'est ça qu'on aurait dit. – Vous l'avez dit à Emmanuel Macron, ça, avant qu'il prenne sa décision ? – Il y a une chose que vous avez essayé souvent de me faire dire, c'est les conversations que j'avais avec le président de la République. Comme vous savez, vous n'y arriverez pas. – Non, mais c'est une question. – On peut essayer. – Donc, c'est une bonne chose que ça ait été. – Non, je ne dis pas que c'est une bonne chose. J'aurais vraiment préféré que ça ne soit pas le cas, qu'on n'en soit pas dans cette situation-là. Mais il y a des moments de tension. Tous les pays en connaissent. Le Royaume-Uni autant que les autres. – Même en ce moment. – Et donc, je suis sûr que ça sera compris, accepté en tout cas, et qu'on pourra recevoir le roi Charles lorsqu'il viendra la prochaine fois. – Oui, si ça se passe bien d'ici là, on a parlé du début de l'été. Est-ce que ce n'est pas le 49-3 qui a mis le feu au pays ? Qui est en train, en tout cas, de mettre le feu au pays ? – La situation était… Il y a eu plein de… Je ne veux pas dire d'erreurs, mais… – Ah, mais vous avez prononcé le mot. D'erreurs dans le cadre de cette réforme des retraites. – On a eu des insuffisances où on n'a pas tout à fait rempli, pas tout à fait, c'est une litote, les objectifs qu'on aurait dû remplir. Qu'est-ce qui a manqué ? Et le président de la République l'a dit, mais on aurait dû le faire avant. Ce qui a manqué, c'est qu'on explique simplement la situation à chacun des citoyens français. Que chacun ait pu se faire une idée. Je porte une idée de la démocratie depuis longtemps, qui est que les citoyens peuvent être partie prenante de la décision politique. Les citoyens sont co-responsables avec les pouvoirs de toute nature. Pouvoirs exécutifs, pouvoirs législatifs, partis, syndicats. Mais les citoyens en tant que tels sont co-responsables. Encore faut-il qu'on leur explique. – On ne leur a pas expliqué. – En tout cas mal. – Ce n'est pas seulement qu'on n'a pas expliqué. On s'est laissé égarer par une présentation, à mes yeux, fallacieuse ou trop optimiste, où on voit les choses en rose de la situation actuelle. – En rose ou en rose de la part de l'année des oppositions ? – Non, on a dit, mais au fond, le régime de retraite actuellement est équilibré. Ceci est un mensonge généralisé. Non seulement ça n'est pas équilibré, ça serait en déficit tous les ans, si l'État ne venait pas compléter les ressources du régime de retraite, en versant tous les ans aux caisses de retraite, ou à sa propre caisse de retraite, des dizaines de milliards. – Vous avez dit 30 milliards. – Entre 30 et 40. J'ai dit 30 pour choisir un chiffre indiscutable, qui n'a d'ailleurs, je vous ferai remarquer, été discuté par personne. Bon, alors cet argent, si on l'avait, s'il était dans le budget de l'État, ben tous les ans, on pourrait décider, après tout, c'est une utilisation comme une autre. On pourrait dire, on va soutenir les pensionnés, et on va assumer, payer ce qui manque au budget des caisses de retraite. – Quand on fait les comptes, ça veut dire, dans 10 ans, 300 milliards. – Et la vérité, 300 milliards, au moins. – Si ce n'est pas 40, si ce n'est pas 40. – On y vient, on y vient. – Mais cet argent, on ne l'a pas. On l'emprunte tous les ans. Et quand on emprunte, qu'est-ce qu'on fait ? On met sur le dos des générations qui viennent le remboursement des sommes empruntées. – Donc on précise les choses, aujourd'hui, la dette, c'est 3 000 milliards, et ça coûte 50 milliards de frais d'intérêt par an. – Et dans cette dette, les apports du budget de l'État aux caisses de retraite, c'est une part non négligeable ou importante de cette dette. Est-ce qu'on peut continuer comme ça, surtout quand on sait que ce déficit d'au moins 30 milliards tous les ans, il va croître dans les années qui viennent pour des raisons démographiques ? Vous vous trouvez dans une situation où il y avait beaucoup de retraités pour payer, beaucoup d'actifs pour payer les retraites, et aujourd'hui, il n'y a plus d'actifs pour payer les retraites. – Et donc, c'est ce qui vous conduit à dire, cette réforme des retraites, elle est, elle était, elle est indispensable, essentielle. – Elle est vitale. Un pays qui accepterait de mettre la charge des pensions, qui accepterait durablement ce qu'on fait depuis des décennies, qui accepterait durablement de mettre la charge des pensions sur le dos des futurs actifs, ce pays-là a choisi une voie immorale. Et je ne pense pas que qui que ce soit de conscient puisse soutenir le contraire. C'est la raison pour laquelle, si on avait mis à disposition de tous les citoyens les éléments que je vous donne là, mais on a tergiversé parce qu'on ne voulait pas s'opposer à cette présentation qui était celle de l'institution qu'on avait construite pour surveiller soi-disant les choses. – On va préciser les choses quand même. Il y a Emmanuel Macron, il y a Elisabeth Borne, il y a Olivier Dussopt, il y a la plupart des dirigeants de la majorité. C'est eux qui se sont trompés ? – Non, oui, tout le monde s'est trompé complaisamment, majorité et opposition. – Y compris le président de la République ? – Non, le président de la République, vous l'avez entendu, lui au moins a affronté cette question. Lui au moins a dit les mots sur la situation du pays. Et c'est assez courageux parce qu'il n'y a pas grand monde qui dise les mots, je vous en parle. – Oui, vous savez ce qu'il dit le président de la République. Moi, je n'ai pas peur de la popularité, dans 4 ans je ne serai plus candidat. – Oui, forcément, c'est notre règle constitutionnelle. Alors, avançons un peu. Tout le monde, à quelques rares exceptions près, – Vous pensez à vous par exemple ? – Oui, puisque le rapport du plan a dit les choses de manière, je crois, indubitable. – On précise, vous êtes haut commissaire au plan. – Tout le monde a complaisamment saisi la présentation de la situation, cette présentation, on va dire, pour le moins optimiste, qui est en réalité une manière d'égarer le jugement. Tout le monde a saisi cette présentation. L'opposition pour dire, il n'y a pas besoin de réforme des retraites. Et le pouvoir pour dire, au fond, on va arriver à rééquilibrer, d'ici 10 ans, ça sera parfait, ça sera à l'équilibre. – Et alors on en est aujourd'hui où on doit aller ? – Ce qui est, comme vous le voyez, très largement discutable, et sera nécessairement discuté dans la vie. – Et alors, des précisions par rapport à l'actualité. Laurent Berger, il demande, il vous demande, il demande au président de la République de mettre une pause sur la réforme des retraites pour apaiser le climat social. Est-ce qu'il faut l'entendre ? Est-ce qu'il faut l'écouter ? Et puis éventuellement, de quelle manière ? – Non mais, tout le monde fait semblant d'ignorer le cheminement institutionnel. – Le texte a été adopté. – Le texte a été adopté. Il est maintenant devant le Conseil constitutionnel, saisi par une partie des oppositions, saisi par le gouvernement, pour que le Conseil constitutionnel dise, est-ce que c'est correct ou pas, par rapport à nos règles institutionnelles. Et il a, je crois qu'il reste trois semaines encore, d'ici au 20 avril. – Il a un mois pour se tuer ? – Pour que le Conseil constitutionnel se prononce sur ces sujets. – Est-ce qu'il faudrait qu'il aille plus vite ? – Les sujets liés aux réformes des retraites, parce qu'une partie de l'opposition a proposé qu'on ait un référendum d'initiative partagée, c'est-à-dire un référendum qui serait déclenché à la fois par les parlementaires et par plusieurs millions de signatures. Et donc, sur tous ces thèmes, le Conseil constitutionnel va se prononcer. – Alors, je vous demandais, est-ce que vous souhaitez qu'il aille plus vite ? – Non, mais… – L'urgence n'a pas été demandée ? – Personne ne peut… L'urgence n'a pas été demandée parce qu'elle n'aurait pas été acceptée. Le Conseil constitutionnel aurait dit, non mais, vous n'allez pas me demander l'urgence sur quelque chose qui traîne depuis des décennies. et donc, vous avez voté un texte. – Au moins. – Vous avez voté un texte, eh bien, on va examiner constitutionnellement. Et heureusement, il n'y a pas de moyen de pression et les pressions ne seraient pas acceptées sur le Conseil constitutionnel. Vous voyez, ce que nous avons entre les mains, c'est très précieux, c'est un joyau. On croit que c'est quelque chose de banal, d'ordinaire. L'État de droit, qu'est-ce qu'il protège ? Il protège les droits des plus faibles. Et notamment, les droits des oppositions, les droits des minorités, les droits de cette minorité ultime qu'est le citoyen, qui a tout seul une conviction et qui veut pouvoir à la fois l'exprimer, la faire entendre et la voir respecter. – Laurent Berger, pour qui je crois que vous avez beaucoup de respect, donc qu'est-ce qu'il faut lui répondre ? Mettre une pause ou pas sur la réforme des retraites ? Emmanuel Macron dit, je suis ouvert, je suis disponible pour recevoir l'inter-syndical, mais après l'avis du Conseil constitutionnel. Donc ça nous fait attendre encore un mois, trois semaines. – Non, non, ce n'est pas un mois. – Trois semaines, trois semaines. – C'est moins que ça. – Mais trois semaines avec éventuellement des violences dans les rues et ainsi de suite. – Il faut renouer non seulement le dialogue, mais la co-responsabilité que nous tous, citoyens français, nous avons devant l'évolution de la situation. La co-responsabilité, ça comprend pour moi le pouvoir, naturellement. Les majorités, les mouvements de la majorité, les mouvements de l'opposition, les syndicats et même les citoyens. – Et on peut le faire avant la décision du Conseil constitutionnel ? – Non, mais laisser chacun d'entre eux, ma conviction, et qu'ils se parlent quand même. – Oui, on n'a pas très bien compris ce qui se passait dans les pays. – Les échanges sont nombreux, nourris et je crois respectueux. Après, il y a des moments de tension, il y a des moments d'affrontement. On souhaiterait qu'il n'y en ait pas, mais cette vision iréniste, comme, pour dire, une vision où on croit que tout est paisible, cette vision iréniste n'est pas la plus lucide ou la plus objective. – D'autant, d'autant moins lucide quand on entend, par exemple, Jean-Luc Mélenchon. Il disait le 11 mars, nous allons trouver une porte de sortie par la force, et depuis, il a encouragé les mobilisations spontanées dans le pays. Il joue avec le feu, il met de l'huile sur le feu. C'est un dirigeant sédicieux, pour reprendre les termes d'Emmanuel Macron, un factieux ? – Non, je pense qu'il a une stratégie, et cette stratégie, c'est une stratégie de déstabilisation de notre société par la multiplication des affrontements. – Et pour arriver à quoi ? – Par la multiplication, pour arriver… – À prendre le pouvoir ou à détruire la France ? – Bon, je veux… – La société ? – Essayons de ne pas prendre de mots excessifs. – C'est une stratégie pour obliger ou pour obtenir la prise de contrôle de la société par un mouvement idéologique qui imposerait sa vue aux autres. Et c'est ce qu'on appelle révolution. – Révolution ou dictature. – C'est la raison pour laquelle j'ai toujours été du côté des réformistes. Ceux qui disent, prenons notre monde comme il est. Voyons que c'est le plus généreux qui existe sur la planète. Avec des défauts, sans doute, avec des insuffisances, je le crois. Mais en tout cas, on ne peut pas trouver de pays dans lequel l'éducation est gratuite, la santé est gratuite, le chômage est garanti à tout le monde, la retraite est garantie à tout le monde. Et si vous faites le tour de l'Europe et le tour du monde, on en parlait dans le couloir à l'instant, puisque vous rentrez des États-Unis, qu'est-ce qu'on voit ? Comment imaginer une société qui soit aussi attentive, en fait, à ceux qui n'ont pas les moyens ? – Aussi généreuse, on peut dire. – Aussi généreuse, aussi attentive. Est-ce que c'est bien fait ? Non, la preuve, parce qu'il y a cette incroyable mise à disposition de ressources, mais les résultats, notamment des services publics, de l'éducation, peut-être de la santé, ne sont pas ceux qu'on souhaiterait. Faute d'erreurs qui ont été commises, parfois il y a des décennies, l'erreur du numerus clausus tel qu'il a été mis en place, ça a été commis il y a des décennies, et c'est criminel par rapport à l'équilibre du système de santé en France. Nous avions le système de santé le plus performant et le plus respecté de la planète. Et bien, la règle ou le devoir est simple. Tout cela, nous avons à le reconstruire. Et nous ne le reconstruirons pas dans le chaos, par rapport à tous ceux qui voudraient obtenir le chaos. Nous ne le reconstruirons que si nous savons légitimer l'ordre qui nous permet d'avancer et de vivre ensemble. Vous dites que nous ne le reconstruirons pas dans le chaos. Il faut attendre que le Conseil constitutionnel donne son avis d'ici trois semaines. D'ici là, il va se passer des choses. Il y aura sans doute d'autres manifestations, au-delà de celles de mardi, la dixième journée de mobilisation. Est-ce que vous craignez des troubles, de la violence ? Est-ce que vous adressez un message au syndicat, à Laurent Berger ? Est-ce que vous leur dites qu'il faut peut-être savoir arrêter un mouvement ? Non, je veux dire quelque chose que je ressens profondément. Les syndicats ont été responsables. Plus que responsables. Ils ont été garants de la paix civile et du respect que cette paix civile et ces règles de vie en commun imposent à tous les citoyens. Ils ont pu manifester, beaucoup, avec beaucoup de monde. Et puis en même temps, ce n'est pas eux qui ont accepté les incidents. Ils ont tout fait pour essayer d'aller à l'encontre de ces minorités qu'ils voient très bien. S'il y a quelqu'un en France qui identifie parfaitement le plan de ces minorités, la stratégie de déstabilisation et de destruction qu'elles mettent en œuvre, c'est bien les syndicats. Parce qu'ils luttent sur le front. Eux sont sur le front. Et donc... Donc c'est pour ça qu'ils disent aussi qu'il ne faut pas politiser ce mouvement. Oui. Il ne faut pas que les politiques viennent à l'intérieur de ce mouvement. Moi, je suis admiratif de ce qu'ils ont fait. Bon, et maintenant ? Et ce n'était pas garanti il y a encore quelques semaines. Donc je trouve ça, d'une certaine manière, très encourageant. Il faut que quelque chose se renoue qu'on appelle démocratie sociale. Il n'y a pas que la démocratie politique. Il y a la démocratie des syndicats, des organisations professionnelles, des entreprises, au fond de la démocratie autour de la personne au travail. Et comment ça se passe ? Eh bien ça se passe par le dialogue. Je suis sûr que le président de la République a son rôle à jouer dans la redéfinition de ce dialogue. Et d'autres. De quelle manière ? Et quand ? Et d'autres. Et je pense que même le plan avec la toute petite équipe qui est la sienne a son rôle à jouer. Donc votre équipe. Oui. Mais quand est-ce qu'il faut attendre l'avis du Conseil constitutionnel ? Est-ce qu'on peut l'attendre ? Ou est-ce qu'il faut accélérer les choses ? Et est-ce qu'il faut que ça se passe maintenant ? Pour éviter que la France tombe dans le chaos. Si vous croyez qu'il n'y a plus de dialogue du tout, je crois que vous vous trompez. Non, mais on voit ce qu'il se passe dans... Je pense qu'il y a des échanges. Je pense que tout le monde voit la difficulté de la situation, car elle est difficile. Je pense que tout le monde se rend compte qu'on est en situation de risque et qu'il faut réduire le risque. Et ouvrir une porte pour la... Il peut y avoir des violences, il peut y avoir des débordements, il peut y avoir des mouvements incontrôlés. Je vous assure, beaucoup de gens sont choqués aussi de cette violence. Ce qu'ils voient sur leurs écrans, des feux allumés partout, d'une société dans les... Le fait que les poubelles partout, ou dans beaucoup d'arrondissements de Paris, ne soient plus ramassées. C'est une ville livrée à l'invasion des déchets, à des marées de déchets, auxquelles au passage les manifestants mettent le feu. Vous croyez que tout le monde ne voit pas la difficulté ? Comment ça se passe d'ailleurs chez vous, à Pau ? On a heureusement, à Pau, pas ce genre de... Pas ce genre de... Et je rends hommage au passage à tous ceux qui font vivre le service public pendant ce temps. Oui. Et qui ne sont pas tous persuadés de la justesse des mouvements en question. Et vous leur dites qu'il faut arrêter ? Non, je ne donne pas d'injonction. D'accord. Comment dire ? Je vais vous dire les choses. L'avenir, nous le construirons ensemble. Alors, essayons de ne pas être les uns en situation de donner des jugements péremptoires et des injonctions pour aller dans le sens qu'ils souhaitent. Je pense que c'est mieux de scruter les progrès possibles et de nommer les remarquables maîtrises, la remarquable maîtrise, par exemple, des organisateurs des manifestations. Alors, si je vous entends, vous pensez qu'Emmanuel Macron a raison de ne pas remettre en cause la réforme des retraités ? Mais qui va remettre en cause une réforme qui a demandé autant de centaines d'heures de débat ? Les oppositions, en tout cas, et les syndicats ? Oui, je pense qu'en même temps, ils sont respectueux du fonctionnement de la démocratie politique. Ils attendent l'avis du Conseil de conseillère, en tout cas pour Laurent Berger. Oui, et bien voilà, c'est ce que nous allons voir tous ensemble. Alors, le bilan politique de cette séquence, il est quand même assez désastreux pour la majorité à laquelle vous appartenez. Il est désastreux pour tout le monde. Pour tout le monde, mais on va préciser les choses. Côte de popularité, il faut s'en tenir, il faut regarder ce qui se passe du côté des sondages d'Emmanuel Macron et d'Isabelle Born en Berne. Puis il y a ce sondage publié, c'était ce matin dans le Jourdain du dimanche, qui montre que les attentions de vote aux législatives en faveur de la majorité sont en chute libre, moins 5 points. Le RN en hausse, 5 points. La NUPES en hausse, d'un petit point. Et les Républicains en baisse d'un point. Et tout ça au bout d'un an. Est-ce que ce n'est pas inquiétant, François Bayrou ? Ce n'est pas une situation confortable. Mais nous ne sommes pas en période électorale. Oui, mais certains... Allez-y. Si vous regardez ce qui s'est passé dans les années et les décennies précédentes, mille fois on a eu ce genre de choses. Une situation qui exige des décisions difficiles, une mise en cause très nombreuse, des maladresses peut-être, des insuffisances à coup sûr. Bon, simplement, il faut maintenant passer le cap. Et quand le cap sera passé, la question sera de reconstruire. Parce que, je parlais de la démocratie sociale à l'instant, est-ce qu'elle marche bien ? Je ne crois pas. Il ne s'agit pas seulement de reconstruire quelque chose qui aurait marché bien avant. Et ça fait combien de temps que ça marche ? Ça fait très longtemps. Ça fait des décennies. Qu'on n'a pas su trouver la place de chacun, le rôle de chacun et l'enrichir. Pour avoir une société qui accepte de regarder en face ces difficultés et de construire ensemble des réponses. On se construit ensemble des réponses et on se dit, on se demande, je vous demande, est-ce que le projet de loi à l'immigration, par exemple, il a été reporté, est-ce que ce n'est pas le signe que le quinquennat d'Emmanuel Macron est totalement, peut-être définitivement, entravé ? Ne prenez pas mal ce que je vais dire. C'est du blabla de journaliste. Pas seulement. Non, non. Ah, parce que c'est dit aussi, vous avez dit très bien que c'est dit aussi par un certain nombre de dirigeants de la majorité. Oui, mais... Et je pose la question en tout cas. Oui, il y a toujours des âmes... Vous savez que c'est aussi du blabla ? Il y a toujours des âmes flageolantes. Il y a beaucoup en ce moment. Quand les tempêtes viennent, il y a beaucoup de gens qui préfèrent gagner le port et se mettre à l'abri. Mais il y en a beaucoup comme ça dans les années qui se disent, est-ce que Emmanuel Macron ne décide pas tout seul ? Est-ce qu'il n'est pas isolé ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je... Ce n'est pas mon sentiment. Et dans la réforme des retraites, ça n'a pas été le cas. C'est le gouvernement qui a mené les négociations, qui a élaboré le texte. Vous savez bien ce que je pense. Je pense que le texte précédent était meilleur que celui-là. Celui d'Edouard Philippe. Celui que... Non, oui. Le texte de la retraite par point. C'était une prise en compte plus globale. et elle permettait que le choix des citoyens un peu à la carte s'exerce sur la décision des retraites. Peut-être qu'on y reviendra un jour. Je ne crois pas du tout qu'on soit au terme de la réflexion sur les retraites. Michel Rocard disait, vous savez bien, il y a de quoi faire tomber dix gouvernements. On y est presque. Mais on n'y est pas tout à fait. Non, pour la raison que je vous indiquais. Le déséquilibre budgétaire des retraites, il est toujours là. Et donc nous aurons forcément la nécessité, si nous ne voulons pas que la dette, simplement, ce que j'ai essayé de faire entendre, je ne suis pas arrivé, c'est qu'il n'y a pas que l'allongement de la durée du travail. Il y a d'autres contributions qui peuvent venir un peu des entreprises, un peu de la fiscalité sur ceux qui ont la chance de bénéficier de la situation, de trouver des super profits, comme on dit, ou en tout cas des avantages considérables. Donc ce dont a parlé le même Macron-là de son intervention télévisée ? Il en a parlé. Il faut préciser les choses. Et c'était un moment très important. Il faut préciser les choses. Puisque c'est la première fois que le président de la République abordait ce sujet. Oui. Qui est pour moi un sujet très important parce qu'il n'y aura pas de réforme, celle-ci comme d'autres, s'il y en a qui viennent, il n'y aura pas de réforme sans sentiment de justice. Et on ne peut pas demander à une seule catégorie de la population, c'est-à-dire les actifs, les salariés, de faire seul l'effort nécessaire. Ce que j'ai proposé dans l'analyse du plan que vous indiquez, c'est qu'il y ait un mix de contributions. Et ça peut encore se faire, ça ? Qui peut venir ? Dans le cadre des négociations qui auront lieu après ? Le jour où nous aurons l'obligation d'affronter la situation de notre pays, notamment du point de vue de la dette, alors il faudra faire preuve d'imagination sur ces sujets. Alors concrètement, comment on peut sortir, comment Emmanuel Macron peut sortir d'une telle crise ? Comment peut-il rebondir pour sortir de l'impasse politique ? Comment ? Par un référendum ? Vous allez dire encore que c'est du blabla de journalistes. Par un remaniement ? Par une dissolution ? Par un changement de Premier ministre ? Est-ce qu'Elisabeth Borne... Je pense qu'il faut éviter la politique par à-coups. Oui, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, tout d'un coup, il y a quelque chose qui va mal, alors on se met à tout détruire de ce qu'on a fait et à vouloir imposer des démarches nouvelles et qu'on abandonnera encore dans quelques mois. Pas du tout comme ça qu'il faut faire. Il faut patiemment reconstruire les relations démocratiques et les relations sociales en France. Il faut patiemment identifier les sujets sur lesquels nos compatriotes au travail, par exemple, dans l'entreprise, par exemple, face à la santé, par exemple, face à l'école. S'il y avait un sujet sur lequel on a le devoir de s'investir et j'ai passé une partie de ma vie à réfléchir à ce sujet, c'est le sujet de l'école. Donc ça, c'est les sujets dont on parlait de l'environnement également. Et donc ça, c'est urgent ? Ce n'est pas urgent. C'est vital aussi, vous dire. C'est vital pour notre société. Est-ce qu'Elisabeth Borne est en mesure de s'occuper de ces sujets ? Elle est au travail et le président de la République a répété quel était son soutien. Je pense qu'il y aura forcément des reconfigurations. De quelle manière ? À Matignon ? Non, pour l'ensemble de l'exécutif. Donc Romaniement ? Pour l'ensemble de l'exécutif. Non, mais je ne suis pas président de la République et je ne m'exprime pas en son nom. C'est le président de la République qui prend ce genre de décisions et elles sont suffisamment importantes pour qu'on essaie de ne pas utiliser les mots à la légère. Mais d'ici quelques semaines, vous pensez qu'il va y avoir un changement profond ? Je pense qu'on a besoin, le pays a besoin de reconfiguration. Pour l'instant, aujourd'hui, les choses sont un peu gelées, un peu dans une période d'expectative. Mais ça veut dire quoi ? Et le président de la République prendra, j'en suis sûr, les initiatives nécessaires. C'est son boulot, c'est sa mission et c'est son goût en plus. Le Monde prête une phrase à Elisabeth Borne, je suis entouré de ministres débiles, vous le croyez aussi ? Non, mais encore une fois, vous devriez savoir comment les journaux s'écrivent. Vous devriez être, en France, M. Aziza, l'expert patenté de la manière dont les journaux s'écrivent et dont les citations se font. Et donc, non, je ne crois pas du tout... Elles sont rarement déformées. Je ne crois pas du tout qu'Elisabeth Borne ait dit ça. Non, mais je vous demandais est-ce que vous le croyez, vous ? Que quoi ? Qu'il y a beaucoup de ministres débiles. Non, je ne prête pas ce genre de... Enfin, je n'utilise pas ce genre de jugement. Alors, vous avez participé hier, vous avez assisté en tout cas hier au Congrès d'Horizon. Est-ce que vous croyez en la loyauté de Jean-Philippe envers la majorité et envers Emmanuel Macron ? Oui. Oui ? Oui. Et donc, il est en piste pour 2027 ? 2027, contrairement à ce que vous croyez, c'est loin. C'est très loin. Et on devrait être vaccinés les uns et les autres sur au moins un sujet. C'est le temps qui passe. Oui. Et le... Comme disait Mitterrand, il faut laisser du temps au temps, c'est ça que ça veut dire ? C'est pas seulement qu'il faut laisser du temps au temps, il faut savoir que le temps change beaucoup les choses. Oui, et là, justement, le temps change beaucoup les choses. Vous étiez là le 9 octobre à Radio-J. et vous aviez dit que vous étiez prêt à être candidat à l'Élysée en 2027. Non, non, je n'ai pas dit les choses comme ça. Non, non, mais je vous pose la question. Vous avez, vous... Non, non, mais je vous pose la question. Vous avez, vous... Comment dirais-je ? Par un questionnement destiné à enfermer votre interlocuteur dans une impasse, vous m'avez demandé si j'excluais ça. Non, j'exclus rien. C'est toujours pareil. J'exclus rien. Je ne changerai jamais. Vous n'excluz rien. Je m'arrive souvent de dire que je ne suis pas principalement un élu. Je ne suis pas principalement un président de parti. Je ne suis pas principalement un responsable chargé d'une mission de service public. Je ne suis pas principalement un maire d'une ville géniale. Je suis principalement et d'abord un citoyen. Qu'est-ce que c'est un citoyen ? C'est quelqu'un qui est engagé dans ce qui se passe dans son temps. C'est quelqu'un qui se sent même microscopiquement responsable de ce qui se produit et va se produire. C'est ça un citoyen. C'est quelqu'un qui a deux aspects dans sa vocation personnelle. C'est la conscience et la responsabilité. Mais justement... Et donc, attendez, laissez-moi dire. Et comme citoyen, je sais, que le destin du pays se joue constamment dans la vie démocratique et notamment au moment des grandes élections. Alors vous me dites, est-ce que vous renoncez ? Est-ce que vous êtes prêt à dire ici, à mon micro, que vous abandonnez, que vous renoncez ? Vous dites ça. que vous n'avez pas de question ? Jamais. Je ne renoncerai jamais. À quelque responsabilité que ce soit, je pense que le rôle d'un citoyen doit être de ne jamais renoncer. Et je suis de ceux qui pensent que, vous savez, cette devise de la Maison d'Orange, je maintiendrai. Je maintiendrai. Je continuerai à porter ce que je porte. Je continuerai à défendre ce que je crois. Et si vous faites le bilan des dernières années, pardon de dire ça comme ça, vous trouverez un grand nombre de sujets sur lesquels j'étais seul. J'en prends un. La privatisation des autoroutes. Personne à l'époque, majorité ou opposition. Dont on parle beaucoup maintenant. Et dont on parle beaucoup parce que c'était une erreur. Et je vois des responsables... Vous avez été beaucoup plus dur à l'époque. Et je vois des responsables de l'époque qui aujourd'hui disent, on s'est trompé. Peut-être ça aurait été mieux d'écouter. D'écouter François Bayron. Oui, entre autres. Mais là, sur ce sujet-là, il y en a beaucoup d'autres. La dette. Personne n'acceptait de parler de la dette lorsque, en 2007, j'ai fait une campagne sur ce sujet. On arrive à la fin de l'émission. Oui, mais comme vous posez des questions, laissez répondre. Oui, je vous laisse répondre. Ça n'est pas une manière de glorifier l'action personnelle. C'est de dire que, oui, on peut arriver à discerner, quand on regarde attentivement, les circonstances, les événements qui vont modifier la situation d'un pays et les corriger alors qu'il est temps. Parce qu'après, il n'est plus temps. Parce que, en fait, quand on vous entend, on se dit, peut-être que l'expérience d'un homme comme vous, François Bayrou, ça peut être un atout pour la France et les Français dans 4 ans. J'espère bien que l'expérience, ça sert. Pas seulement la mienne, mais celle de tous ceux qui ont eu l'occasion de bâtir ainsi un patrimoine de lucidité. Merci, en tout cas, François Bayrou, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio-G. A 10 mois prochain. Merci.